Bonsoir, amis de Pépitor, Denis, on se retrouve comme d'habitude pour un petit débrief avec nos acolytes Pierre, Xavier et Ricardo. Donc on abordera des thèmes macro, des thèmes géopolitiques et on parlera du marché. Pour commencer, je vous ai préparé un petit résumé de 10 minutes des deux dernières émissions et après on commencera. Donc en fait, si vous voulez juste voir l'émission, sautez les 10 premières minutes et puis vous serez vraiment dans l'actualité. Trêve de plaisanterie, je passe le générique et on se retrouve tout de suite. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas, nous vous donnons des conseils. Ce serait juste une discussion entre passionnés sur le marché et on retrouve tout de suite nos acolytes. Poutine, il aime bien régler ses comptes pendant les Jeux Olympiques. Il est content que les médias ne soient pas trop dans ses pattes et il le fait à ce moment-là. Si le danger se rapproche, je pense que Xav et Pierre me rejoignent compte. Il y aura des mouvements baissiers sur les marchés. Si ça se déclenche, il y aura un sell-off. Je pense que ce serait intéressant d'aller acheter ça. Et j'étais dit un mot qui n'a peut-être pas entendu dans cette interview, je vous invite à la réécouter, mais pour moi, ils paniquent. Ils ne veulent pas cette inflation et ils en veulent certainement pas ce taux-là. Et donc, qui dit exagération dans l'injection monétaire due au Covid, dit peut-être exagération dans l'autre sens. La question, c'est est-ce qu'ils vont le faire ? Grand débat. Moi, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce que font les banques centrales, on ne va même pas parler que de la Fed. Ce que font les banques centrales depuis deux ans, pour moi, c'est à la limite du criminel. Vraiment. Ce n'est même pas tant les taux qui m'inquiètent, c'est surtout les injections massives de liquidités. Mais pour moi, l'inflation n'est pas du tout transitoire. Et au contraire, on va aller en grandissant tout simplement. Exactement. Il y a beaucoup d'analystes aussi qui commencent à parler d'une potentielle récession aux Etats-Unis. Et ça, ça peut être très problématique parce que la Fed va devoir gérer ça. On ne sait pas trop comment elle va réussir à gérer ça. L'année boursière est à l'image du mois de janvier, si je dois résumer ainsi. Et généralement, c'est vrai que sur les 70-72 dernières années, quand on prend le S&P, par exemple... On a fait le pire début d'année. Déjà, oui. Et puis surtout, on n'a pas fait le pire début. On a fait un des pires début d'année. Oui, un des pires, oui. C'est un peu rebondi. Surtout qu'à chaque fois que le marché... Généralement, déjà, quand on dit que l'année est à l'image du mois de janvier, c'est vrai dans 85% des cas sur les 70 dernières années. Donc, c'est un baromètre qui marche quand même plutôt bien. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand le marché a terminé en baisse sur le mois de janvier, ce qui est le cas cette année, dans tous les cas, il y a eu soit une correction de 10% derrière, soit un nouveau bottom, du coup, en mars, ou le début d'un bear market en mars, soit une année flat. Mais on n'a jamais clôturé l'année en hausse alors qu'on a commencé le mois de janvier en baisse. Je pense sincèrement que dans les 4 à 8 semaines qui arrivent, là, il va y avoir un fort décrochage. Autant je vois le pétrole trader au-dessus des 100 dollars, sur le moyen, le plus long terme, on va dire. Autant je pense qu'à court terme, le secteur énergétique, les actions de l'énergie et les matières premières, tout simplement, vont retracer. Arrêtez les médias mainstream et faites-vous vos sources d'informations, celles que nous, on connaît et qui sont pragmatiques. La bourse ne fait pas de cadeau à tout ça. Et on voit le monde différemment. Moi, c'est ce que je trouve formidable. Et j'invite tout le monde à entendre ce que je dis. Mais il y a plein de gens qui doutent, les marchés vont baisser, je vais quitter la bourse. Non, non, ne le quittez pas. C'est passionnant, la bourse. Parce que c'est justement… On apprend des choses que personne ne nous dit. Et quand vous êtes le dimanche devant le roadbill de la belle-mère, vous entendez des choses se dire et vous vous taisez. Parce que vous savez que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je trouve ça passionnant, la bourse. Et on voit des choses avant, 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 avant. Et on ne les voit pas avant parce qu'on est meilleur. On les voit parce qu'on a la bonne source d'informations. Et c'est absolument… C'est la partie que je préfère, moi. C'est ce travail un peu d'enquêteur, d'aller essayer de dégouter les opportunités, décortiquer les trucs. C'est long, parfois c'est long. Parfois, c'est impossible de savoir ou de se faire un avis. Ça arrive, mais c'est passionnant. Ça nous apprend plus sur comment le monde fonctionne, quels sont les enjeux. C'est passionnant, je suis d'accord avec toi, Ricard. C'est un apprentissage de soi-même. Tous les jours, tu apprends, tu te découvres psychologiquement surtout. Et c'est des… Comment dire ? C'est quelque chose… Même quand on perd, qu'on a des périodes un peu plus difficiles, il faut se rendre compte que c'est une chance qu'on a. Moi, je pense que psychologiquement, mentalement, les gens qui font de la bourse, qui sont dans les marchés financiers, qui commencent, qui s'intéressent un peu à tout ça, qui comprennent un peu comment ça marche. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, ils sont psychologiquement, mentalement, ils sont plus forts que la norme. Moi, ce que j'ai retenu de ça, je me suis dit, un, nous avons des fanatiques anti-russes, qui, à mon avis, sont simplement la continuité d'une génération qui a vécu sous l'emprise soviétique, et qui donc sont des anti-russes absolus, qui savent très bien ce qu'ils font par rapport à ça, et qui ne lâcheront pas leur pays. Donc, nous avons des hommes moins armés, mais fanatiques, face à une armée qui ne sait pas trop pourquoi elle est là, mais très bien équipée. Je ne sais pas qui gagnera, mais l'histoire me fait dire que maintenant, tout envahisseur se fait refouler à un moment donné, parce que ça durera 20 ans, ça durera 5 ans, ça durera 6 mois, je n'en sais strictement rien. Mais pour moi, les russes, au niveau militaire, c'est compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir gagner la guerre, pour garder la tête haute des russes. Là, par contre, on peut s'inquiéter de comportements, extrêmement extrêmes. C'est comme ce que tu disais, Pierre, d'ailleurs, toi, tu dis, pour savoir d'où ça vient, il suffit de suivre l'argent. C'est toi qui disais ça la dernière fois. Souvent, souvent. Quand on ne comprend pas le sens d'une histoire, il faut suivre l'argent, et généralement, ça va un peu mieux. Les russes, ils sont mal, et nous, on est très mal. Et les russes, ils ont l'habitude d'être mal. Nous, on n'a pas l'habitude. C'est là où ça va être compliqué. Parce que les russes, qui mangent une fois par jour, j'ai des conneries, mais eux, ils sont à moins 40. Ils ont eu la crise du rouble dans les années 2000, où du début à la fin de la file, le prix du pain a monté. Nous, pour l'instant, on a été élevés dans du velours. Les pays d'Europe sont mis extrêmement rapidement tous d'accord sur des sanctions. Et je pense que ça, ils ne s'attendaient pas à ce que les sanctions soient si fortes, si rapides, et à ce qu'il y ait un tel engouement mondial, contre lui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup marqué et qui forcément lui fait remettre beaucoup ses plans en question. Mais on sait tous que quand on criait déjà au loup lors de la montée de l'inflation au mois de juin en 2021, Jerome Powell nous disait que c'était transitoire ou que c'était temporaire. Bon, voilà, on a tous vu ce qui s'est passé. Là, on est quasiment à 8%, je crois, si je ne dis pas de bêtises aux Etats-Unis, 6,2% en Angleterre. On atteint des niveaux incroyables. Donc, je pense quand même, si je devais résumer ma pensée par rapport aux investisseurs privés et institutionnels, en 2022, pour le reste de l'année, il reste une certaine confiance modérée. J'insiste vraiment sur modérée. Par contre, j'entends de plus en plus parler effectivement d'attente de récession pour 2023. Ce qu'a fait la Fed et ce qu'ont fait les autres banques centrales, on est à la limite du criminel, là, vraiment, c'est incroyable ce qu'ils font. Et la Fed peut dire ce qu'elle veut, elle continue d'émettre de la dette par une porte et de racheter des actifs par l'autre. Donc, ça, c'est un mécanisme extrêmement inflationniste. Tant qu'elle continuera de faire ça, l'inflation montera et on pourra s'attendre à voir tous les effets qu'on voit un petit peu partout s'accentuer. Donc, moi, c'est pour ça. Les hausses de taux, très bien, mais tant qu'il n'y a pas de tapering, qui, je le rappelle, avait été annoncé en novembre, il n'y a toujours rien de fait, emprunter de l'argent du futur, un jour, ce petit manège prendra fin et on assistera. La crise partira, la prochaine crise. Je ne parle pas de correction aussi profonde soit-elle, je ne parle pas d'une correction, je parle d'un renversement, je parle d'un krach, tel qu'on avait eu en 2009, en 87, etc. J'envisage même 70-80% de pertes sur des indices comme S&P 500, des choses comme ça. Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne dis pas que ça va arriver cette année, je ne dis pas que ça va arriver l'année prochaine, mais quand ça va arriver, ce sera sur le marché de la dette que ça va commencer et quand on aura ce spike incontrôlable à la hausse sur les rendements obligataires, ça veut dire que les capitaux sont massivement en train de sortir du marché et ça, ça va être un signal terrible justement pour les actions. Je ne vois rien de positif. Je n'ai rien de positif dans ce que j'entends, je lis, je vois, il n'y a rien. donc baissier. Baissier dans une saisonnalité où là, je suis haussier mais je suis haussier sur un rebond technique. Ça s'appelle quoi ? Dead Cat Bonds ? En glitch, magnifique Ricardo. Pour moi, c'est un Dead Cat Bonds et il est violent mais comme tous les Dead Cat Bonds, il est violent. Moi, je suis d'accord avec toi. On va partir sur une deuxième jambe de baisse. Xavier, tu en penses quoi toi ? Si je peux juste clarifier un point, c'est que pour moi, c'est baissier parce que techniquement, c'est baissier donc après, je me fie à ce que je vois et je veux dire après, quand on a l'expérience, c'est clair que là, moi, je me mets à côté de quelqu'un qui ne connaît rien à la bourse et a 200 000 euros à placer à moyen terme, ce n'est pas le moment. Je veux dire, moi, je suis trader, je vois les marchés financiers tous les jours. C'est clair, évidemment, qu'il y a des choses à faire, il y a des rebonds à prendre. Moi aussi, je pense qu'il y aura une deuxième jambe de baisse. Disons que c'est plus probable une deuxième jambe de baisse que de repartir sur des sommets, en tout cas, d'un point de vue technique. Évidemment qu'il y a des choses à faire mais il faut être très sélectif et surtout être très réactif. C'est-à-dire, quand on a le signal, on se barre. On a le signal, on prend. On a le signal, on se barre. On ne cherche pas à comprendre. Là, investir sur du moyen terme, long terme, pour moi, c'est du suicide. Bonjour Xavier, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va super. Ravi de vous retrouver tous et puis ravi de retrouver Richard, Pierre et Pubatoire. Sacré changement, dis donc. Ça y est, alors tu travailles en Suisse maintenant, c'est ça ? Ouais, du coup, je suis rentré dans la gamme investissement chez Panthéon Recherche à Lausanne, du coup. D'accord. Je ne connais pas, peut-être aller faire un tour. Le site internet n'est pas très fourni mais on démarre seulement donc voilà, ça viendra avec le temps. Ok. Mais en tout cas, génial. D'accord. Pierre, bonjour, comment vas-tu ? Pierre, toujours à Londres ? Absolument, toujours à Londres comme tu peux le voir dans les bureaux du siège d'Actif Threads. Très chanceux aujourd'hui, il fait beau, un petit peu chaud mais je suis très content en tout cas de retrouver Xavier, Ricardo et toi-même, Denis, pour cette troisième édition. Je pense que même si le décor n'a pas énormément changé depuis la dernière fois, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Et enfin, notre dernier, le seul qui est en France parce que moi, je suis en Espagne, Xavier est en Suisse et Pierre à Londres. Ricardo, salut Ricardo, comment vas-tu ? Salut, bonjour. Oui, je suis le seul français là maintenant, ils sont tous à l'étranger maintenant. Vous m'avez abandonné. Ça va très bien même si les marchés sont beaucoup moins plaisants mais moi, ça va très bien. D'accord. Donc, on va parler géopolitique, macro et on conclura sur le marché. Donc, en géopolitique, on avait parlé de la Russie et de la réaction de l'Europe par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Je dirais rien de neuf. Enfin, si, un peu de neuf parce qu'on pensait que cette guerre serait assez rapide et puis en fait, on s'enlise un peu là, non ? Je ne sais pas, Xavier par exemple ? Bah ouais, effectivement, on se rend compte que les Ukrainiens bien aidés quand même par les Occidentaux, les Américains et les Anglais surtout principalement. Après, un petit peu les Français et puis le reste de l'Union Européenne, les Polonais, enfin vraiment tout le monde. Nous, en Espagne, on envoyait deux bateaux pleins d'armes. Ok. Après, les quantités exactes, je ne sais pas mais disons que la seule chose qui est sûre, c'est que tout le monde met un petit peu la main à la poche et puis il y a d'un petit peu l'Ukraine en secret si on peut dire parce qu'il n'y a rien de très 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 officiel et puis mine de rien l'armée russe qui a l'air quand même assez surprise je pense et par la bravoure des Ukrainiens premièrement et puis aussi probablement par la puissance de destruction des équipements qui sont envoyés parce qu'on se rend compte que les pertes ont l'air quand même plutôt importantes de leur côté ce qui n'était pas vraiment prévu. Après, le front a pas mal évolué. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'imprévus du côté de Poutine par rapport à la réaction des Européens le fait qu'on soit mis d'accord assez rapidement tous ensemble on en parlait enfin j'en parlais dans l'épisode précédent je pense qu'il y a pas mal de plans qui ont été revus on a vu que les fronts ont pas mal changé là il y a Mario Paul qui est sur le point de tomber et puis bon je pense que en tout cas nous l'hypothèse ici chez nous je pense que on recherche ce qui est la plus probable c'est que on pense que les Russes le prochain objectif ça va vraiment être de couper toute l'Ukraine de la mer Noire en fait donc d'isoler vraiment l'Ukraine de la mer Noire et puis derrière espérons qu'une fois cet objectif atteint espérons que les choses se calment un petit peu voilà et au niveau des marchés vous pensez que ça peut donner quoi est-ce que les marchés ont digéré cette guerre ou est-ce qu'on est toujours en attente de ce qui peut se passer Pierre ou Richard par exemple je sais pas pardon j'avais désactivé le micro je me permets de commencer effectivement en fait ce qui se passe comme le disait Xavier on est sur un conflit qui s'allonge dans le temps comme le disait très bien Ricardo sur les dernières les dernières sessions malheureusement on n'avait aucun indice sur savoir est-ce que ça allait on s'attendait à une guerre éclair c'est un peu tout ce qu'on avait dit enfin moi-même je m'attendais à pas de guerre du tout mais au final on en est là effectivement ce qui se passe en Ukraine c'est entre guillemets un peu digéré par les investisseurs mais si effectivement il venait y avoir une aggravation du conflit ou l'entrée d'autres belligérants enfin s'il y avait vraiment une évolution négative à ce conflit effectivement on pourrait s'attendre à d'autres pics de volatilité d'autres trous d'air j'allais dire sur les marchés puisque c'est un peu quand même le levier qui a été un peu le prétexte pour la chute des marchés enfin la chute j'aime pas employer ce mot là mais pour la correction des marchés qu'on a eu depuis le début de l'année effectivement sans parler évidemment de ce qui se passe sur les matières premières comme notamment les matières premières agricoles blé, soja etc et puis sur le marché de l'énergie d'ailleurs je sais pas si tu te souviens cette semaine ce qui s'est passé si vous étiez devant les écrans quand Zelensky a annoncé que la guerre se terminerait que quand les russes se sortiraient de l'Ukraine on a eu une mèche de plus de 2,5% ça a duré 10 minutes sur le CAC alors pourquoi pourquoi une telle mèche et pourquoi avoir être reparti à zéro ensuite quand ça pardon Denis j'ai pas entendu c'était lundi lundi matin c'est ça vers les 10h 9h58 je crois ça c'est pas c'est le flash crash c'est pas le flash crash du Fatfinger c'est ça c'est quelqu'un de City je crois ouais c'est quelqu'un de City qui a qui a mis une mauvaise quantité en fait sur son ticket d'ordre ah ouais et du coup quand ça se passe parce que ça peut arriver c'est ce qu'on appelle le Fatfinger quand ça se passe généralement au lieu de mettre un million ils mettent un milliard par exemple tu vois il se tombe d'un zéro ou quoi et quand ça se passe le trade est annulé alors en théorie la contrepartie de l'autre côté qui a exécuté enfin qui s'est fait exécuter le trade elle pourrait ne pas enfin refuser l'annulation du trade mais c'est un peu un échange de bon sens c'est à dire que si quelqu'un refusait d'annuler le trade pour un Fatfinger plus personne dans la City voudrait bosser avec lui en tant que courtier en tant que trader plus aucun courtier n'exécuterait les trades du trader enfin voilà donc c'est un peu une règle un peu c'est pas une règle légale mais parce que s'il veut il ne fait pas annuler le trade mais généralement la contrepartie accepte d'annuler le trade c'est comme ça et ça ça venait du fait de l'annonce de Zelensky quand même alors ça je ne veux pas dire non parce que ça s'est passé en même temps c'est passé à 9h58 et Zelensky venait juste d'annoncer qu'en fait pour lui la guerre se terminerait qu'avec la sortie de la Russie de l'Ukraine alors honnêtement là Denis je ne vois pas vraiment pourquoi il y aurait un décalage de 2% par rapport à cette annonce là non pas de 2% mais comme il a dit une annonce ça a commencé à vendre et au lieu de vendre comme tu dis 1 million ça a vendu 1 milliard ah est-ce que le trader qui a fait le fat finger l'a fait à cause de cette information ça effectivement je ne sais pas je ne vais pas pas l'info c'est possible mais en tout cas c'est une erreur une erreur bateau qui peut arriver à tout le monde alors moi j'en ai fait des fois mais mon broker ne m'a jamais remboursé à moi pas les mêmes quantités peut-être mais c'est trop facile sinon tu prétextes tout est un fat finger à ce moment là apparemment le fat finger il a surtout influencé l'OMXO30 c'est passé sur la Suède il y a eu moins 5 enfin moi je surveille parce que je travaille sur la Scandinavie et c'est à Stockholm que ça a fait très mal ouais et effectivement je ne pense pas qu'il y ait bien avec Zelensky c'est le hasard moi je pense que ce n'est pas un zéro de trop je pense que c'est une virgule mal placée oui voilà ça arrive mais ce qui veut dire que tout est interconnecté c'est-à-dire qu'un zéro de trop à Londres te fait mettre en réservé Saint-Gobain à Paris en fait ça dépend du montant mais ce n'est même pas qu'une histoire de trader même combien il y a eu de flash crash à cause d'algorithmes qui s'emballent ou de choses comme ça ça arrive ça arrive sans compter parfois les mauvais tics des fournisseurs de liquidités les erreurs techniques peuvent arriver c'est voilà et généralement elles sont vite corrigées très très vite corrigées ça démontre aussi que les ça démontre aussi bon c'est un peu dans la continuité ces dernières semaines mais que les carnets d'ordre sont assez creux qu'il n'y a pas grand monde sur les marchés exactement ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre ce qui explique aussi en partie les gros pics de volatilité qu'on a ces dernières semaines je pense notamment à des séances qu'on a vu sur le CAC 40 qui étaient capables de faire plus 3 un jour et de faire moins 4 le lendemain quelque chose qu'en 4 ans de bourse je n'avais encore pas vu de manière aussi comment je peux dire récurrente parce que là ça fait quand même un moment que ça dure moi j'ai mon indicateur qui est le robot de trading en fait le robot de trading de R2D2 qui est en tendance en fait là on a tout reperdu ce qu'on a gagné en début d'année moi d'ailleurs j'ai débranché mais là on ne peut pas faire plus 3 c'était hier le Nasdaq avait fait moins 1 plus 1 moins 1 plus 3 dans la journée il y a moins 3 actuellement il y a moins 3 actuellement donc alors pourquoi on a si peu de volume mais tant de volatilité bon on va passer directement on va passer un peu dans l'or on est parti sur le marché donc autant continuer Pierre toi toi qui est analyste marché comment qu'est-ce qui explique en fait qu'on a tant de volatilité et si peu de volume les deux sont intrinsèquement liés Denis moins t'as de parce que c'est pas parce que t'as pas de volume que t'as pas beaucoup de volatilité parfois t'as énormément de volume et justement les cours font n'importe quoi aussi tu vois ça la volatilité c'est quoi c'est la variation de prix sur une période donnée c'est la variation par exemple moyenne des bougies des je sais pas moi des 10 des 50 dernières bougies une heure quatre heures daily etc donc c'est c'est un phénomène qui n'est pas à confondre avec la directionnalité là moi je pense sincèrement que la baisse du volume elle provient elle traduit tout simplement un désintérêt des investisseurs pour la classe d'actifs en question et ce désintérêt il provient du fait que justement les marchés sont vous êtes trader vous même vous le dites vous même c'est extrêmement difficile de trader en ce moment on a des moins 3 des plus 2 enfin c'est très très dur à prévoir alors effectivement les scalpers et les traders à haute fréquence doivent se gaver ça c'est l'évidence mais honnêtement un trader en salle de marché qui fait des courts swing long swing voire même un peu plus long il n'a pas super envie d'aller s'exposer énormément sur les actions en ce moment moi je me mets à la place du trader en salle de marché je n'ai pas super envie d'aller me frotter les dents sur ces marchés là qui sont extrêmement compliqués à prévoir d'autant plus là on a parlé de guerre on est en plein dans la rubrique géopolitique il y a les situations qui se passent en Asie il y a ce qui s'est passé hier avec les resserrements monétaires enfin il y a énormément de choses on est à la croisée de chemin on a des indicateurs économiques qui vont dans des sens divergents on nous dit que les économies vont bien alors qu'on a des inflations qu'on n'a jamais vu depuis les chocs pétroliers des années 70 voilà l'emploi va bien mais le PIB ne fait que de chuter la masse monétaire continue d'augmenter alors qu'on a enfin c'est compliqué on n'est pas du tout dans les mêmes configurations qu'il y a un ou deux ans donc et l'argent va où alors parce que si l'argent n'est pas sur le marché les marchés actions indices il est où l'argent sur les matières premières sur les il n'y a pas vraiment si tu regardes bien à travers toutes les classes d'actifs que ce soit les marchés obligataires qui comme vous le savez selon moi donne le ton à toutes les autres classes d'actifs les marchés obligataires les comos le forex et les actions on a d'énormes swings déjà à l'intérieur de ces classes d'actifs mais on a aussi d'énormes swings entre ces classes d'actifs on a des portfolio managers qui dans leur rotation sectorielle parce que vous savez les investisseurs professionnels ont pour ceux qui sont en salle de marché ont pour instruction d'être toujours sur le marché d'être toujours investi quelque part c'est pour ça que généralement on identifie les classes d'actifs comme des grands vases communiquants quand le cash part de quelque part c'est pour aller ailleurs on parle beaucoup des valeurs refuge de l'or de l'argent on parle des cryptos il y a énormément d'outils qui peuvent servir aux traders à diversifier son exposition mais là ce qui se passe c'est qu'on a des swings entre les obligues les actions le forex vous avez vu ce que le dollar a fait sur les dernières 24 heures franchement le dollar c'est très important comme actif puisque ça va aussi avoir des répercussions sur les marchés cryptographiques les marchés des matières premières les marchés des matières premières qui sont sous le coup justement de ce qui se passe en Europe de l'Est on a les resserrements enfin les restrictions liées au virus en Chine qui bousillent la demande pour les matières premières aussi on a les stocks de pétrole américains enfin on a de plus en plus de mal à les prévoir aussi donc je pense qu'un petit peu de partout je ne sais pas ce que vous en pensez Xavier et Ricardo mais ce qui se passe sur les actions on n'arrête pas de dire que les actions c'est compliqué c'est difficile à traiter franchement sur les comos sur le forex c'est pas plus simple non plus c'est vraiment pas plus simple donc on est à la croix des déchets je pense en ce moment alors je reviendrai sur ce que moi je pense qui va se passer pour le reste de 2022 quand on sera dans la rubrique marché justement quand on reconnectera avec tout ça mais effectivement c'est très intéressant c'est très intéressant on est à la porte de l'été il se passe des choses très intéressantes alors Ricardo toi tu as toujours des analyses très percutantes et très intéressantes et un peu novatrices sur la géopolitique après avoir annoncé les Jeux Olympiques et la France qui gagne la coupe du monde qu'est-ce que tu as déniché cette fois-ci sur la géopolitique ? non enfin on ne peut pas dénicher tous les deux mois quelque chose évidemment mais le défaut de paiement du Sri Lanka peut-être tu m'avais dit en MP en privé tu m'avais parlé du défaut de paiement du Sri Lanka ouais mais si on parlera ça plutôt en macro plus qu'en géopolitique mais moi j'avais senti là j'avais parlé un petit peu des milices ukrainiennes j'avais découvert des reportages très surprenants j'ai regardé ça suite à suite à suite à ton commentaire et ça fait peur ouais c'est vraiment des milices nazies et qui font vraiment peur et aujourd'hui on équipe ces gens-là et j'avais dit je pense à l'enlisement et qui n'était pas très rassurant d'ailleurs mais le résumé qu'on a passé l'exprime bien et donc moi je pense que ça va s'enliser ce qui me fait peur c'est c'est Poutine sa réaction quoi pour l'instant je dirais qu'il ne se passe pas grand chose j'ai peur j'ai peur sans m'y attendre on ne peut pas vivre dans la peur continuelle donc pour l'instant il se passe une guerre classique hélas tout le monde tout le monde y est là-bas sous couvert sous couvert de commandos mais tout le monde y est les ukrainiens de toute façon ne peuvent pas tenir tout seuls tout le monde est là-bas les français les anglais les américains il y a toujours eu dans toutes les guerres je dirais il y a toujours eu des gens venus de l'extérieur profiter de la situation pour vendre leurs prestations voilà moi je vois rien de particulièrement différent de ce que fait Poutine régulièrement à droite à gauche donc là quoi après il faudrait pas qu'il y ait un soldat un GI qui soit il faudrait pas qu'il y ait un GI qui soit capturé ou un soldat français ou un soldat anglais ouais mais tu sais les ambassades s'arrangeront du truc ils savent très bien qu'il y a ils savent très bien qu'il y a quelques américains qui traînent dans les lignes ukrainiennes et voilà quoi il y a certainement quelques chinois qui traînent aussi du côté russe enfin moi j'en sais rien voilà moi ce que je retiens et je maintiens toujours une alerte j'ai encore vérifié ce matin en Bosnie Bosnie-Herzégovine c'est toujours aussi chaud et ça le côté étalement d'un conflit qui donne envie à d'autres de le faire ça il faut s'en méfier donc je maintiens mon alerte sur alerte voilà modérée enfin on peut pas psychoter de tout mais clairement les serbes de Bosnie veulent faire ces sessions et et c'est pas c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une bonne nouvelle en soi-même quoi il y a eu aussi des mouvements transnizza en Moldavie la semaine dernière avec des attentats oui la Moldavie enfin il y a quand même une partie de la Moldavie qui fait ces sessions et qui est pro-russe quoi enfin les gens enfin je suis sûr que les trois quarts des gens qui nous écoutent ils découvrent que la Moldavie il y a une une entité qui fait ces sessions quoi la Moldavie c'était en fait c'était une ancienne dans les médias classiques c'était une ancienne base ce qui est plus intéressant enfin intéressant je sais pas si c'est comme ça mais c'est des conséquences qu'on vit actuellement sur les marchés les matières premières alors moi pour moi c'est une sorte de de déclencheur ça existait déjà on avait déjà l'inflation avant mais ça a accéléré les mouvements et aujourd'hui il y a des décisions qui se prennent au niveau européen Xav avait dit clairement la dernière fois qu'il y avait un sentiment quand même d'union européenne globale les rangs qui viennent de dire non on n'est pas trop d'accord avec je sais plus quoi hier ou avant-hier mais bon globalement on sent que l'Europe est plutôt de front contre les tchèques aussi qui n'étaient pas d'accord je crois si je ne dis pas de bêtises là les tchèques qui ne sont pas d'accord je crois parce qu'ils dépendent ils dépendent à 100% des matières oui je crois et ce côté ce côté union européenne assez rapide a été assez intéressant puis on commence à avoir quelques petites fissures effectivement il y a ça il y a quelques-uns qui sont en train d'ouvrir des comptes en rouble pour pouvoir acheter du pétrole et du gaz je sens qu'il y a des gens qui pensent qui jouent solo là il faudrait complètement être unis mais bon globalement on est quand même assez unis je trouve dans ce qui est là donc ça c'est une des premières conséquences les matières premières montent et ça va continuer le blé on parlait du blé il est au plus haut il faut savoir que le blé saisonnièrement il est censé baisser au printemps et il ne baisse pas donc ça veut dire que le spread entre le prix du blé à la même période de l'année il est en train d'augmenter donc moi j'attends il y a encore des hausses sur le blé qui dit blé dit tout leur reste parce que les ukrainiens en fait ont de gros fournisseurs de blé et d'aluminium je ne dis pas de bêtises et le blé ils n'ont pas planté en fait les blé tournesol maïs enfin toutes les matières c'est vraiment une terre très très fertile pour faire de la culture et aujourd'hui ils se battent même si les terres sont libres les hommes sont au combat donc il n'y a personne pour aller travailler dans les champs j'avais entendu aussi on l'appelle le garde-manger de l'Europe ah oui oui clairement j'avais d'ailleurs entendu parler que les ukrainiens quand ils partaient ils faisaient la politique de la terre brûlée c'est-à-dire qu'en fait ils brûlaient tout derrière pour rien laisser aux russes ils ont fait une Saddam Hussein alors pardon excusez-moi les petits jeunes du temps du couette Saddam Hussein c'est Alibaba non c'est ça voilà les conséquences de la guerre c'est plutôt ça et puis évidemment qui dit hausse des matières premières dit impact sur l'inflation et qui dit impact sur les taux qui dit impact sur les taux dit je ne sais pas si on enchaîne tout de suite qui dit macroéconomie on peut baser sur la macro oui ça accentue un peu tous les phénomènes qu'on a macro actuellement qui sont voilà enfin là je pense que Pierre et moi on est complètement d'accord on est face à la conséquence d'une pour moi une grave erreur de politique monétaire de 2021 et on paye et on va payer et on va payer cher c'est-à-dire que la politique l'erreur c'était de trop racheter en fait de baisser les taux pour moi l'erreur c'est c'est autour de je dirais la rentrée la rentrée 2021 on va dire septembre octobre enfin à l'arrivée autour de l'automne de ne pas réagir enfin c'est transitoire enfin les mots étaient clairs c'est transitoire etc et c'était évident que ça ne l'était pas il n'y avait rien qui disait l'inverse il y avait des phénomènes macro qui étaient quand même immenses on fait une toute petite parenthèse mais la Chine Shanghai est fermée ils envisagent de bloquer Pékin les bateaux partent au pas enfin à un moment donné je ne sais pas ce qu'ils font là-bas mais enfin pour moi mon discours tu vois t'es clair puis je crois que Pierre est à peu près d'accord avec moi enfin c'est du n'importe quoi ce qui est fait au niveau des banques centrales depuis on va dire maintenant on arrive au printemps on va dire à peu près depuis 8-9 mois c'est on devait monter les taux enfin moi je vais vous donner deux chiffres les taux d'intérêt actuellement des banques centrales malgré ce qu'on annonce et qui nous fait plonger les marchés aux Etats-Unis on est en dessous de 1 point et en Europe on est encore à zéro et il y a et l'inflation est galopante il y a juste l'Angleterre qui a été un peu plus vite quoi mais est-ce que c'est pas voulu ça en fait parce que plus les matières premières augmentent plus les Etats se recapitalisent via les impôts dessus c'est la petite théorie que je disais la dernière fois et que je crois que Pierre me rejoignait c'est l'idée de par l'inflation d'écraser les dettes et les bilans des banques centrales c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'inflation provoque une réduction par l'appauvrissement de l'euro d'aujourd'hui ou du dollar d'aujourd'hui dans le futur il vaudra moins et donc du coup les dettes elles vaudront moins aussi le problème c'est que c'est que ça fait de l'inflation et on voit bien autant aux Etats-Unis tu vois les salaires monter parce qu'il y a une grosse liberté à tous les niveaux de l'économie autant en Europe il n'y a pas de hausse salariale on peut l'annoncer ça va descendre dans la rue je crois que tu nous disais toi déjà sur l'Espagne il commençait à y avoir des manifs alors en Espagne moi je travaille dans le milieu industriel tous mes collaborateurs n'arrivent pas à embaucher ils ne trouvent personne donc ce serait le plein emploi apparemment ils n'arrivent pas à trouver des soudeurs justement là j'envoie des dégâts sur une installation en France pour faire des modifs et il me dit non non j'étais obligé de payer plus parce qu'il n'y a personne qui voulait y aller et ces phénomènes ces phénomènes comme ça que je trouve macro qui sont un peu abricanés avec ces problèmes géopolitiques la géopolitique a juste accéléré les choses pour moi on est à l'orée d'une catastrophe enfin si c'est mal géré Pierre disait il a un crack alors quand l'année prochaine dans deux ans dans trois jours on ne sait pas mais on est borderline c'est vraiment borderline écoute il faut quand même entendre une chose on a une augmentation de taux d'intérêt de 0,5 point qui est la plus grande depuis je ne sais plus combien d'années en ayant annoncé il y a une semaine une récession technique aux Etats-Unis sur le premier trimestre vous entendez ce que je viens de dire les gens qui font un peu de macroéconomie dans leur vie ils se disent mais c'est hallucinant on est en train de monter les taux rapidement c'est annoncé tout en ayant une récession alors oui je sais il faut deux trimestres suivants pour annoncer une vraie récession en tout cas l'activité américaine sur le premier trimestre 2022 est inférieure à l'activité américaine du premier trimestre 2021 et on monte les taux mais alerte générale enfin je ne sais pas réfléchissez à ce que je viens de dire c'est un truc de fou c'est un phénomène de panique parce que je répète on a fait une erreur politique monétaire gigantesque en 2021 mais quand je dis gigantesque c'est gigantesque aujourd'hui les taux d'intérêt montent le défaut des pays des petits pays des pays pas riches mais ça peut vous savez rappelez-vous la Grèce rappelez-vous la Grèce ben je ne sais pas lequel est en train de tricher avec ses comptes nationaux parce que c'est ce qu'ils avaient fait et puis un jour tout a dérouillé et puis c'était la zone euro aujourd'hui c'est le Sri Lanka j'ai cru voir qu'il y avait la Zambie Angola Mozambique donc c'est plutôt africain mais il y a le Laos qui dit que le Laos ne va pas provoquer un problème au Vietnam qui lui-même va provoquer un problème en Corée du Sud et là ça devient un problème pour le Japon et je ne sais pas je ne sais pas où ça s'arrête mais pour moi il y a un effet de minopotentiel et pour moi alerte sur un sujet qu'on a totalement oublié parce qu'on a mis Mario Draghi au pouvoir là-bas mais l'Italie il y a un problème qui est en train de revenir et il y a un écart ce qu'on appelle le spread de taux entre l'Allemagne le taux allemand et le taux italien qui est en train de s'agrandir et aujourd'hui personne n'en parle mais aujourd'hui le taux italien est à 3% il faut savoir que la BCE a dit qu'ils arrêtaient de racheter la dette italienne on est borderline là aussi et j'ai toujours dit une chose moi l'Italie c'est un pays ultra dangereux alors la bourse italienne monte c'est un pays aujourd'hui ça monte tout le temps mais je vous le dis on a une bombe on a une bombe à retardement en Italie qui est la plus grande c'est la fin de l'Europe si elle est close c'est la fin de l'Europe et puis faites attention tous parce que quand vous êtes tous en fonds monétaires toutes les banques c'est de la dette italienne qui est à l'intérieur moi j'étais en fonds monétaire à un moment j'avais commencé à gratter et c'est tout de la dette italienne qu'ils ont pour essayer de gratter quelques pourcents c'est tout là dessus donc faites attention ceux qui sont en fonds monétaire et aujourd'hui aujourd'hui là je suis en train de parler des effets cascades de ce qui est en train de se passer alors est-ce qu'ils passeront je le souhaite pas mais n'oublions pas que 2008 on avait injecté injecté et 2-3 ans plus tard on s'est pris un retour de bâton ça s'appelait la Grèce et 2-3 ans plus tard le Covid vous comptez vous savez compter c'était 2020 vous savez compter 2023-2024 voilà on y va je sais pas si ça se réalisera mais pour moi le problème de la guerre ukrainienne bon ok les médias les enfants etc oui c'est triste tout ça mais concrètement on va vers une catastrophe économique quand je sais pas et c'est dû à l'injection de fous et quand je dis de fous je pèse mes mots un fou c'est un fou il faut l'enfermer moi je dis qu'aujourd'hui les gens de la BCE et de la Fed sont des gens à enfermer c'est catastrophique ce qu'ils ont fait c'est catastrophique on paiera dans un an on paiera dans deux ans on paiera dans trois ans mais on paiera et on paiera très cher et gravement donc voilà c'est mon avis maintenant les marchés on en parlera plus tard mais bon les marchés ils ne font que d'acquiescer ce qui se voit qui est évident parce qu'avant la crise souveraine ça datait d'avant le Covid et là c'est vrai qu'avec le Covid et tout ça on n'en parlait plus mais c'est vrai que l'Italie tout ça c'était avant tout le monde parlait d'Italie avant le Covid l'Italie d'Italie d'Italie et puis tout le monde a oublié mais moi je n'oublie pas l'Espagne elle n'est pas loin derrière non plus l'Espagne n'est pas loin derrière non plus oui t'inquiète pas si l'Italie défaille c'est l'ensemble de l'Europe et les deux seuls pays qui sont capables de tenir la marée par rapport à ça c'est la France et l'Allemagne les autres ils dévalent avec la crise souveraine la France elle est peut-être la Hollande aussi c'est pas joie ça non mais l'Italie a une grosse dette d'aide souveraine mais une grosse dette aussi des individus mais les sociétés ont des économies donc c'est peut-être ce qui va sauver l'Italie alors qu'en France c'est les particuliers qui ont des économies tandis qu'en Espagne il y a une dette de l'Etat une dette des sociétés et une dette des particuliers donc il n'y a rien pour récupérer l'autre pour faire le tour pour finir de faire le tour sur la dette il y a des alertes qui commencent à se mettre en place sur la dette corporate donc la dette corporate pour ceux qui ne savent pas c'est la dette des entreprises on n'a eu quasiment aucune faillite d'entreprise grâce aux injections monétaires pendant deux ans rassurez-vous on va rattraper le coup en Espagne c'est le mois prochain qu'on arrête les aides spéciales aux sociétés en presque redressement ou en liquidation judiciaire parce que moi-même dans ma société j'ai emprunté à taux 1% à rembourser sur 4 ans qui maintenant et sur 8 ans avec une garantie de l'état de 80% ce qui veut dire que des sociétés comme moi qui se portaient bien on a pris ça pour se faire de la trésorerie mais il y a des sociétés qui étaient déjà presque en redressement judiciaire ou presque en faillite avant le Covid et qui ont profité de ça pour sortir la tête de l'eau mais maintenant quand on va arrêter toutes ces aides on va avoir toutes les sociétés qui devaient faire faillite hors Covid plus toutes les sociétés du Covid plus tout ça on va avoir 3 ans de retard et là ça va faire un effet domino on ne pourra plus je ne sais plus si c'était toi Pierre qui disait ça qu'en fait on ne pourra plus ne plus injecter absolument en fait moi je pense qu'on est rentré alors je vais être très dur on est dans un système où la bête doit constamment être nourrie et maintenant on est rentré dans un délire où on va continuer on est obligé d'emprunter sur le futur c'est ce que je disais sur les autres émissions et c'est ce que je dis aujourd'hui avec vous donc moi je n'ai pas grand chose à rajouter finalement sur les politiques monétaires Ricardo a dressé un portrait sur lequel enfin avec lequel je suis 100% d'accord c'est quelque chose qu'on dit depuis des mois enfin moi je crois là ça doit faire à peu près un an que je tire la sonnette d'alarme sur ce qui se passe c'est quand même pas normal qu'on soit en train de resserrer enfin d'arrêter de mettre fin à la fête des liquidités infinies au moment où justement on parle de récession on parle de stagflation on a une inflation à 8% et puis on a un PIB qui ne fait que de descendre enfin on est clairement dans un état de surchauffe de l'économie c'est à ce moment là que les banques centrales doivent normalement arrêter de monter les taux je ne dis pas de les baisser mais au moins arrêter de les monter là on a un cycle qui est complètement biaisé du coup par ce qui s'est passé sur les décisions monétaires liées au Covid comme le dit très bien Ricardo et franchement ça fait peur alors moi si vous avez remarqué vous devriez vous poser la question comment ça se fait que je sois aussi alarmiste sur l'état des économies et que je sois toujours relativement calme par rapport aux baisses sur les marchés parce que je pense quand même qu'on est dans un move de correction et que ça devrait repartir à la hausse mais ça on en parlera dans la rubrique marché mais tout simplement si vous regardez bien les marchés sont de plus en plus déconnectés avec les économies réelles ça a toujours il y a toujours eu un petit lag un petit délai entre les deux c'est normal généralement le marché réagit avant l'économie mais là on est aux antipodes les économies alors c'est encore plus vrai aux Etats-Unis qu'en Europe même si en Europe il y a des choses assez alarmantes comme l'a dit Ricardo c'est pas normal quoi là ce qui se passe c'est normal que le dollar il perde 2% hier quand Jerome Powell monte les taux de 50% normalement une montée des taux normalement c'est quoi c'est à dire que l'économie s'en sort bien et que justement la Fed elle resserre les conditions économiques afin d'éviter les risques de surchauffe sauf que là on est déjà dans un risque de surchauffe les investisseurs institutionnels le savent très bien et le drop qu'il y a eu sur le dollar hier alors même si ça a remonté un peu depuis effectivement depuis qu'on parle c'est clairement un signal des investisseurs qui voient enfin les investisseurs pro je parle qui voient ce qui se passe tout simplement donc ça fait peur moi je rejoins Ricardo je rejoins même ce que vous disiez juste avant que je prenne la parole sur notamment les mesures qui ont été prises pendant le Covid qui arrivent à leur fin avec toutes ces entreprises un peu zombies qui subsistaient pendant un ou deux ans je m'attends à une vague de défauts là sur les prochains mois que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis et puis honnêtement puisqu'on est dans la macro je vais peut-être amorcer un peu le sujet les hausses des taux c'est très bien mais qu'en est-il des rachats d'actifs je suis désolé à chaque fois je ramène ça sur le tapis mais là moi j'ai le graphique sous les yeux au moment où je vous parle alors effectivement depuis mars on a un plafonnement des achats d'actifs on est toujours à 9 trillions si je ne dis pas de bêtises mais on n'a aucun arrêt et on n'a aucune diminution on a encore moins de diminution on a toujours la Fed la Fed qui a je ne sais pas si vous avez suivi la réunion hier moi je l'ai un petit peu suivie Jérôme Powell a vaguement évoqué le sujet mais il n'y a rien dans le pipe encore une fois il n'y a absolument rien dans le pipe on a toujours un bilan astronomique du côté de la Fed et honnêtement là je vais peut-être aller un peu plus loin dans mon analyse ça c'est vraiment mon opinion je ne suis pas sûr Ricardo que ce qui se soit passé soit une erreur ce n'est pas possible si nous là sur la chaîne Pépite Thor on arrive à le voir tu ne vas pas me dire quand même que Jérôme Powell Lyle Brenard tous les mecs de la Fed ils n'ont pas vu venir le truc ce n'est pas possible ce sont des gens qui font la musique donc à mon avis c'est limite je ne veux pas tomber dans le complot ou quoi que ce soit mais c'est limite intentionnel ce qui se passe ce n'est pas normal quand même et quel est le but alors je vais rejoindre ce que tu dis intentionnel ou grave erreur enfin grave erreur parce qu'on se positionne du côté du consommateur où notre baguette de pain elle va coûter 2 euros dans longtemps mais intentionnel ou pas oui enfin moi l'enchaînement il est quand même un truc de fou il faut quand même savoir que tout ce délire il commence par un délire hypochondriaque moi je l'écris régulièrement sur ma page facebook je ne dis pas je suis un anti-covid je ne suis pas un complotiste je dis juste qu'on a fait un délire hypochondriaque et il y a un enchaînement qui se passe derrière qui nous amène à une situation catastrophique et nous aurons les mêmes gens qui nous disaient il faut tout soigner il faut qu'il y ait au zéro covid qui vont nous expliquer qu'on est en train de crever de faim crever de faim nous on ne crevera pas de faim en Europe dans tous les pays où on est tous moi nos camarades africains etc on va s'étonner qu'il y a de l'immigration mais quand ils vont crever de faim ils vont vouloir se barrer de leur pays on va arriver à nos frontières à un moment donné ces enchaînements oui comme tu dis volontaires pas volontaires on ne saura jamais vraiment mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est de l'irresponsabilité mais quel est le but alors ça a été les confinements continuels ça a été les confinements continuels qu'il y a eu pendant deux ans c'est une hérésie totale et on va payer et pour nous dire maintenant qu'en fait on veut grippaliser on veut grippaliser ça parce qu'on ne peut plus confiner et on s'est aperçu qu'en fait c'était une grave erreur le confinement ça alors la gestion du Covid honnêtement c'est quand même parce qu'en plus tous les pays n'ont pas eu la même et je reconnais moi alors je vais si je peux épeindre une vision un peu naïve des choses entre guillemets t'es chef d'état t'as une pandémie qui tombe sur ton pays bon je peux admettre qu'il y ait des décisions qui soient prises un peu à la hâte un peu discutables non le premier confinement j'ai strictement aucun problème non non moi je suis pas d'accord je suis désolé je suis pas d'accord quand on a un mec qui est président qui normalement est le mec le plus intelligent du pays qui prend une décision en disant on vous prend tous on vous enferme tous c'est ce qu'aurait fait ma fille de 4 ans quoi non faire des mesures chirurgicales en disant et ben voilà ben je suis désolé les gars ceux qui sont à risque et ben ils sortent pas et les autres ils vont travailler je sais pas c'est un truc de coup non non on ferme tout de toute façon on ferme tout on arrête moi c'est à se demander moi je me demande vraiment avec tout ce qu'on dit là si c'est pas tout fait exprès tout ça et quel est le but de tout ça alors maintenant on a encore Van der Leyen là on est en inflation on est en récession on est tout ce que vous voulez elle dit maintenant on va arrêter d'acheter du pétrole russe ça ça va vachement aider l'inflation ça et je sais pas où on va si je peux juste revendre en tout cas on est vraiment perdu perdu entre tous les éléments qui sont donnés enfin je disais qu'il n'y a pas d'éléments positifs mais il n'y a vraiment pas d'éléments positifs tout ce qu'on voit et aujourd'hui aujourd'hui enfin on enchaîne enfin c'est dommage que ton émission ait commencé on ait commencé à faire ce modèle là d'émission au début 2022 parce qu'en 2021 on n'aurait été pas du tout dans le même esprit mais là il faut admettre que depuis le début 2022 voilà enfin c'est on va on va on va on va peut-être pas à la catastrophe mais mais moi moi j'alerte vraiment j'alerte les dettes il y a une grave il y a une grave l'Italie c'est le plus proche de nous les pays sous-développés ça va être je crois que c'est plus de la moitié qui sont à deux doigts de défaillir enfin à un moment donné il va falloir qu'on annule les dettes africaines encore une fois la énième fois de l'histoire les entreprises qui vont défaillir ça va ça va rattraper son retard je vous le dis mais c'est évident enfin et je crois qu'il y avait eu ça va être systémique 21% je ne voudrais pas dire une bêtise je crois qu'il y a eu 21% de moins de faillite en 2020 qu'en 2019 c'est moi qui t'avais donné la stat c'est ça 21% c'est ça non ? en fait pendant le Covid en gros il y avait la stat je l'avais dit je l'ai sorti dans une des vidéos il y a il y a plus d'un an que pendant la crise du Covid il y avait eu en gros qu'il y avait statistiquement plein de boîtes qui auraient dû faire faillite qui ne l'ont pas faite grâce aux aides et à l'injection monétaire et tout ça et forcément à un moment ou à un autre on va en payer on va en payer le prix et après si je peux juste rebondir puisque moi c'est pas moi qui vais faire qui vais apprendre des choses à Richard et Pierre sur sur la macro donc franchement top sur tout ce qu'ils ont dit mais on aura remarqué deux choses la première c'est que la plupart des gens qui sont ici quand il y a eu les premiers confinements il y a deux ans on commençait déjà parler que ce serait une catastrophe économique dans le futur ce qui va être le cas probablement et la deuxième chose c'est qu'on aura remarqué aussi que les dirigeants les gens qui ont des responsabilités à la Fed il y en a beaucoup qui ont vendu au plus haut quand même je tiens à préciser les actions et tout ça donc ça renforce un petit peu l'hypothèse de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est quand même très calculé derrière tout ça et que et que je suis complètement d'accord Xavier et je suis content que tu soulèves ce point parce que ça avec Ricardo on parlait du comportement enfin c'est surtout moi qui avais utilisé le mot criminel pour parler du comportement des banquiers centraux on parlait que de politique monétaire à l'époque mais c'est quand même pas normal que ces grands argentiers qui font la musique des marchés aient des comptes de trading on est où moi même je dois demander l'autorisation du régulateur pour en ouvrir un et eux il n'y a pas de problème quoi surtout qu'en plus c'est avéré il y a eu des délits d'initié il y en a et voilà moi ça me c'est évident non mais deux stats voilà que bon les premiers confinements tout le monde était tout content il y avait plein de gens dehors on est content il y a les confinements c'est bien on protège l'économie machin on va le payer c'est évident il y a deux ans plein de vidéos on ressort plein de trucs où on le sait enfin je veux dire quand on voit une stat qui dit que 40% des boîtes qui étaient censées faire faillite dans un environnement dans un environnement disons positif tel qu'il était avant le covid n'ont pas fait faillite dans un environnement qui était négatif avec le covid via les aides et tout ça ça représente quand même beaucoup beaucoup d'entreprises et ça ça va à un moment ou à un autre ça va c'est cadavre qui va ressortir du placard et puis ouais cette histoire de pour appuyer la théorie que comme quoi peut-être tout ça sera un peu prévu et que c'est pas vraiment des erreurs de politique monétaire de la tête bah voilà les mecs ils ont vendu au plus haut donc dans les petits papiers ils savaient qu'elles étaient les plus hauts quoi moi je vous conseille ce livre le grand recette de Klaus Schwab Klaus Schwab c'est quand même une petite personne il a 82 ans c'est un économiste c'est le fondateur du forum de Davos et lisez-le il y a tout dedans si je peux pour peut-être pour peut-être embrayer après sur la dernière partie marché moi il y a un truc là je veux s'y expliquer une théorie enfin une théorie c'est quelque chose qu'on a réfléchi ici aussi et que je partage donc à Panthéon à Lausanne et que je partage je suis avec laquelle je suis d'accord c'est de dire bon bah là en ce moment on a les états européens qui s'apprêtent à voter un embargo sur le pétrole russe et les produits raffinés russes donc ça première conséquence qu'est-ce que c'est c'est qu'on fait exposer le prix du pétrole sauf que un prix du pétrole qui augmente égale l'inflation comme si on n'avait pas déjà assez et en fait on est un petit peu en train de de flinguer les échos européennes enfin un petit peu en train certaines personnes sont en train de décider au nom d'une cause qui se respecte évidemment mais est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut d'en arriver là parce que les gens qui vont trinquer derrière c'est les plus pauvres comme d'hab et est-ce que est-ce que c'est justifié est-ce que c'est justifié de faire ça au nom d'eux quoi et après la théorie qu'on a que moi j'ai derrière ça c'est que ce serait peut-être en fait c'est un bon moyen en fait du coup de faire exploser le prix du pétrole de désintéresser les investissements de ça et donc de comment dire de faciliter la transition énergétique la transition écologique je ne sais pas comme on veut l'appeler par rapport à toutes ces mesures qui sont prises maintenant en mode bon on arrête le pétrole comment dire on cherche d'autres sources d'autres sources d'énergie on va essayer de dépendre moins d'énergie carbonée russe et puis on va essayer d'investir ailleurs et développer plus rapidement d'autres sources d'énergie des énergies vertes entre guillemets peut-être qu'on est allé trop vite vers l'énergie verte parce que justement maintenant on voit que ce qui se passe c'est qu'au lieu pour remplacer le pétrole on est arrivé sur le charbon on revient on ré-ouvre des mines de charbon c'est quand même pas très vert tout ça je disais juste Richard toi qui nous a quitté juste des minutes je disais que l'embargo sur le pétrole russe qui va mécaniquement faire monter le prix du pétrole qui est une mauvaise chose pour nos économies parce qu'il y a beaucoup d'inflation déjà ils disaient nous on a réfléchi à une hypothèse ici c'est que ça a été décidé en connaissance de cause mais aussi pour faciliter ou servir de prétexte entre guillemets à détourner ou à inciter aux investissements dans tout ce qui va être transition énergétique et tout le bordel voilà c'était un petit peu quelque chose que je trouve assez viable et assez probable en fait parce que je vois mal enfin je sais pas en réalité si on prend juste les choses telles que elles sont maintenant prendre ce genre de décision pour les causes qu'on connait donc l'Ukraine et tout ça est-ce qu'on serait pas les économies européennes ne seraient pas en train de se tirer plus qu'une balle dans le pied j'ai dit se vider un chargeur dedans même sur Twitter récemment donc voilà c'est un petit peu des choses sur lesquelles sur lesquelles plancher ces prochaines semaines ces prochains mois on n'est pas enfin sinon c'est comme ce que disait Pierre c'est très intéressant quand il disait nous nous on n'est pas des professionnels à part Pierre et Xavier et on se rend compte de ça mais en fait quel est le but recherché alors ma question c'est est-ce que cela est fait parce qu'on ne peut pas faire autrement ou alors est-ce qu'il y a une raison que nous on ne peut pas voir et qui pourrait sortir dans un proche ou un plus loin dans le futur Pierre une raison à quoi exactement je n'ai pas une raison à cette succession entre guillemets d'erreurs entre la crise souveraine la montée la montée des l'QE illimité la politique durant le Covid maintenant la montée des taux en plein mouvement de récession l'embargo sur l'énergie en pleine en pleine inflation tout ça est-ce qu'on peut faire autrement ou alors est-ce qu'on est obligé de faire ça et si on peut faire autrement pourquoi on ne fait pas autrement parce que ça rend bien service à ceux à qui ça profite évidemment tous les patrons des grosses boîtes américaines ils sont contents toutes les banques les JP alors c'est vrai que les banques ont pas mal morflé depuis le début de l'année mais encore que vu qu'on est dans la partie marché je peux en parler un peu pour moi il n'y a rien d'affolant sur les indices américains je crois que sur le Dow Jones on est à moins 7% des plus hauts historiques ou moins 8% je ne sais plus voilà pour moi on est toujours dans une phase de correction je pense que malgré le paysage extrêmement négatif que Ricardo Xavier et moi avons dépeint sur l'état de l'économie que ce soit aux Etats-Unis ou même en Europe voilà les marchés ont de la place pour aller plus haut parce qu'ils sont artificiellement soutenus par les banques centrales et ça je l'ai dit tant que ça continuera ça montera alors évidemment il y a des turbulences il y a des trous d'air il y a des corrections mais honnêtement moi je pense quand même que c'est pas un hasard si les gens qui décident l'institution privée qui est la Fed qui est complètement indépendante du gouvernement c'est quand même fou ça aussi c'est une institution privée qui détient un pouvoir aussi fort que le pouvoir monétaire et financier les banques c'est des institutions privées Pierre l'argent il est privé il n'est pas public normalement l'argent il circule à travers des institutions privées effectivement mais normalement il y a quand même c'est quand même une fonction je veux dire il n'y a pas de banque d'État il n'y a pas de banque d'État les banques c'est privé Santander qui est la partie du big fight c'est une personne mais c'est ce que je te dis mais c'est ce que je te dis la Fed c'est quoi c'est que c'est que c'est voilà c'est exactement ça et il s'est un maître du monde autour d'une table et ils disent tiens on va parce que depuis 2009 forcément ils ont découvert les joies du quantitative easing ils se sont aperçus que ça marchait beaucoup plus rapidement que changer les taux et que ça permettait aux copains de continuer de profiter parce que là on parle de de l'économie américaine des économies qui se crachent en termes de PIB en termes d'inflation on voit bien que ça surchauffe que c'est pas du tout positif comme disait Ricardo il y a très très peu de bonnes nouvelles en termes économiques et pourtant et pourtant on est toujours sur des valuations des valuations ouais si c'est comme ça valorisation on est toujours des valorisations voilà c'est le mot anglais on est toujours sur des valorisations étirées étirées au possible à part quelques boîtes du secteur technologique on en parlait en off qui se sont fait défoncer depuis le début de l'année parce qu'elles avaient tout pété sur l'année et demie d'avant donc au final c'est une correction de quoi on est un petit peu moins de 20% comme le disait Xavier tout à l'heure sur le Nasdaq depuis les plus hauts historiques avant l'ouverture 19,94 avant l'ouverture entre temps on fait moins 4 moins 4 et demi ça a dû changer effectivement mais bon voilà de toute façon cette histoire moi je pense que ça leur va bien ça profite parce que les marchés financiers honnêtement je le dis on a eu une correction qui s'expliquait sur le premier semestre 2022 par déjà des valorisations étirées qu'on a eu en 2021 on a clôturé 2021 au top du top des plus hauts historiques donc forcément il y a un effet de retrassement on a des investisseurs qui déjà veulent retirer leurs gains on a cette guerre le conflit de la guerre et puis plus important on a ce que disait Ricardo en fait on a les banques centrales pas que la Fed mais la BCE la Fed la BOE tous les banques centrales qui resserrent monétairement les conditions qui rendent l'environnement d'investissement beaucoup plus compliqué finalement au moment même où le PIB chute où l'inflation est à 8% où il y a clairement de la surchauffe voilà donc c'est voilà c'est finalement c'est comment dire on a c'est ce que je disais je ne sais plus si on avait déjà lancé l'enregistrement mais on est face à des marchés complètement déconnectés du circuit économique complètement et au niveau investissement il faudrait qu'on aille plutôt sur du pricing value ou ça sur du Apple tout ça même si c'est tout en haut moi je pense je pense alors j'ai une réponse précise pour cette question peut-être que Xavier et Ricardo pourront donner leur avis après si j'étais investisseur action on va dire allez pas pas un trader à haute fréquence pas un scalper ou pas un court swing mais quelqu'un de aller à court moyen allez moyen slash long terme on va dire déjà je réfléchirai deux fois avant de rentrer mais si je devais rentrer ça serait sur des grosses capitalisations qui payent des gros dividendes c'est comme ça parce que moi je pense qu'on est dans un creux là ce qui se passe c'est pas un krach depuis qu'on a commencé ces formats là tous ensemble je le dis le krach il viendra du marché de la dette et là effectivement sur les rendements à 10 ans américains on est à un peu plus de 3% on était à moins de 3% avant de commencer l'émission mais on est passé un petit peu au dessus dans la journée d'hier mais c'est une hausse régulière quoi qu'on a depuis des mois on n'est pas du tout sur un spike incontrôlable on n'est pas il n'y a rien de c'est de la rotation sectorielle pure et simple en fait et donc moi je pense que tant que ça tant que le marché de la dette reste stable même si effectivement les rendements à 10 ans je les vois aux Etats-Unis s'installer au dessus de 3% peut-être entre 3 et 3,50 effectivement si ça se fait sur un spike ça me fera peur mais ça se fera pas sur un spike je pense que les rendements à 10 ans vont s'installer au dessus des 3% et que les marchés vont adorer ça je le crois sincèrement donc maintenant effectivement là on parle que de choses économiques si demain il y a une autre guerre qui éclate tout comme l'a dit Ricardo il y a une crise systémique qui commence à apparaître sur des petits Etats puis qui après se propage à des Etats un peu plus gros etc là l'environnement changera mais à mon avis je suis à peu près d'accord enfin je suis même complètement d'accord avec ce qu'a dit Ricardo là dessus tout à l'heure le seul élément dont je suis pas certain c'est le timing avec lequel ça va arriver je sais pas si ça va arriver je pense pas que ça va arriver cette année je suis pas certain que ça arrive en 2022 mais c'est possible ça ça va être dur on saura plus quand on se rapprochera quand on aura justement les signaux de ce qui se passe sur les marchés obligataires etc on en saura plus mais là concrètement moi je trade le marché que j'ai actuellement j'ai des marchés qui sont à moins de 20% de leur dernier plus haut que ça soit en Europe ou aux Etats-Unis j'ai un marché j'ai des marchés obligataires qui sont stables ça monte mais c'est stable voilà après il faut si je suis investisseur alors je vais parce que c'est ça la question je vais un peu pour finir ma question pour un investisseur c'est quoi maintenant mieux être hors marché et perdre l'inflation tous les ans être dans le marché et surperformer le marché c'est à dire que si le marché fait moins 20% juste faire moins 15 ou alors essayer tout de même d'être positif moi je pense que soit tu es trader court terme et tu arrives à te dégager des profits parce qu'à très court terme il y a un peu de directionnalité alors je dis pas que c'est facile attention mais il y a quand même la volatilité à très court terme elle est source d'opportunité de risque mais également d'opportunité si par contre t'es un money manager moyen terme qui essaie de te constituer un petit portefeuille ou que t'es déjà en position moi j'aurais tendance déjà à sortir des small caps ça c'est ma vision peut-être que tu seras pas d'accord Denis mais si 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 complètement les small caps faut sortir faut pas y aller et puis ouais grosse capitalisation qui paye des dividendes et tu laisses l'orage passer parce que ça va remonter parce que la Fed plutôt que d'être en marché Coca-Cola JP Morgan Bank of America Apple des sociétés les GAFAM du secteur technologique mais pas des réseaux sociaux plutôt liés à l'ingénierie et aux technologies militaires comme Red One Boston Dynamics ou Lockheed Martin des boîtes comme ça AMD qui d'ailleurs progressaient l'informatique AMD tout ça AMD ça reste compliqué parce que c'est énormément lié au marché des cryptos quand même Nvidia AMD tout ça et c'est vrai qu'on est ça on parlait de valorisation étirée tout à l'heure on était en plein là-dedans ça c'est les boîtes qui ont le plus morflé Nvidia enfin vraiment sur le secteur technologique il y a voilà toutes les boîtes qui avaient tout pété en 2020-2021 elles sont énormément retracées cette année et c'est dur de remonter c'est très très dur plutôt hors marché et perdre l'inflation ou plutôt grosse cap alors moi je suis quand même plutôt tourné vers l'investissement parce que c'est après chacun a son appétence pour le risque aussi moi je le vois à titre j'allais dire personnel mais plus professionnel on a pas mal de clients cette année qui sortent qui préfèrent ils ferment pas leur compte mais ils disent oula c'est compliqué on n'y arrive pas comme le robot dont tu parlais Denis il y a énormément de faux signaux de choses comme ça et ils préfèrent sortir alors est-ce que j'en ai quand même quelques-uns qui sont sortis pour aller s'orienter sur des cryptos ou sur des biens immobiliers c'est les deux raisons qu'on me sort le plus généralement l'immobilier et puis les cryptos qui pourtant sont complètement différents comme secteur d'investissement mais ouais c'est pas simple moi je pense quand même que tu l'as très bien dit Denis on a une inflation record ça va continuer ça va continuer l'inflation elle va continuer de monter et si tu veux pas perdre plus sur ton épargne t'as intérêt à faire les placements mais il faut faire les bons placements donc c'est pour ça que si tu veux pas trop te prendre la tête et que tu as t'as pas beaucoup le temps que t'es pas un trader très actif et que tu veux te constituer un portif focus des entreprises qui payent des dividendes et tu laisses l'orage passer et tu collectes les dividendes voilà c'est comme ça que je le vois après c'est toujours utile d'aller s'orienter comme je l'ai dit sur les autres émissions sur des actifs qui sont pas liés à la dette d'accord donc crypto or argent physique surtout l'argent qui à mon avis est un physique le plus sous-évalué enfin spot quoi c'est ma femme qui va être contente il faut que j'achète le diamant c'est ça en fait donc voilà c'est un peu comme ça que je vois les choses je sais pas comment Xavier et Ricardo le voient vous qui sont des traders aussi actifs sur le marché comment vous vous sentez arriver la fin la deuxième partie 2022 vous Richard au moins vas-y vas-y Xavier alors on va pas se mentir moi là où je me considère comme étant très bon c'est plus l'analyse technique donc après techniquement parlant pour moi les marchés ça reste baissier à court terme on peut quasiment parler de moyen terme sur certains indices mais à court terme en tout cas c'est sûr je veux dire on a quand même des tendances maintenant c'est assez clairement marqué avec tout le temps des plus bas de plus en plus bas et des rebonds qui sont toujours un peu plus faibles donc ça c'est la première alerte donc forcément c'est toujours plus difficile qu'on soit investisseur ou qu'on soit trader de gagner dans un marché où la tendance n'est pas où les probabilités ne vont pas dans notre sens après je pense toujours qu'il reste beaucoup beaucoup de choses à faire il y a des thématiques sur lesquelles il faut appuyer il y a des thématiques qui surperforment il y a des thématiques qui sous-performent comme l'a dit Pierre si on est investisseur voilà il faut plus s'orienter il faut plus s'orienter sur tout ce qui va être lié à l'armement malheureusement c'est évident qu'on va avoir des plans dans les prochains mois des plans d'investissement massif qui vont être votés pour se réarmer je ne sais pas moi pour développer du nouveau matériel après il y a une thématique aussi que j'aime beaucoup et c'est là où je vais rejoindre Pierre c'est avec l'argent comme je l'expliquais précédemment je suis pour moi la théorie de dire on appuie un peu sur les prix du pétrole pour inciter plus largement au développement de la transition énergétique écologique par les investissements et tout ça il faut savoir que l'argent c'est un des métals les plus importants c'est le métal avec la meilleure conductivité électrique il y en a partout dans les batteries les panneaux solaires partout partout et c'est évident que c'est un métal pour lequel la demande va exploser dans les prochaines années donc c'est une thématique qu'il faut prendre en compte et après au niveau avoir des actions un petit peu je suis un peu de l'avis de Pierre aussi sur les actions et quoi privilégier si on est investisseur les grosses capes pas de gros dividendes moi je vois bien des super graves qui sont en tendance autant il y a quelques semaines quand on en parlait c'était plus trop le cas mais autant moi je vois bien une boîte comme Total Energy surperformer dans les prochains mois il y a 6% de rendement au cours actuel pareil c'est une boîte qui investit massivement aussi dans la transition énergétique on ne pourra pas faire sans il y en a d'autres il y en a d'autres des boîtes qui sont bien orientées des grosses boîtes qui sont bien orientées mais voilà je rejoins assez Pierre là-dessus et puis quand on est trader plus trader on va s'orienter sur les thématiques à la mode je veux dire il n'y a pas de secret là pour gagner des sous sur les 3 derniers mois en faisant du court terme il va falloir être sur l'armement et sur tout ce qui est lié pétrolière parapétrolière le reste les small caps se font toutes défoncer dans leur ensemble enfin je veux dire il n'y en a pas une quasiment bon après peut-être en tout cas sur la côte française j'en vois pas enfin j'en vois pas des masques quand je dis j'en vois pas une c'est vraiment l'ensemble sous performe on le sent bien après peut-être qu'ailleurs en Europe je pense que Richard va lui qui connait un peu plus la Scandinavie et l'Allemagne notamment il doit avoir des petites pépites sous le coude mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses c'est vraiment il faut être très très sectoriel le marché est très très sectoriel et Cybergun n'a pas rebondi avec les armes non ? oui mais Cybergun ça n'a rien à voir avec eux ils font des armes en plastique ça n'a rien à voir avec eux t'as pour toi ils avaient un super business plan je comprends pas pourquoi ils ont fait tant de cas c'est une armure il paraît je sais pas mais non mais bon bref le PDG de Cybergun je vais pas le dire parce que mais bon bref si si je pense qu'on peut le dire est un escroc et donc il ne faut pas investir Pépitor ne paye pas les avocats voilà de ce que vous dites attention au sens propre du terme parce que voilà mais il ne faut pas mettre d'argent dans ce genre de boîte quand elles sont dirigées par ce genre de personnes voilà point barre j'ai pas d'autre chose à dire tu veux rebondir Ricardo ou sur le marché je ne vais pas être d'accord avec les gars donc c'est génial ah tiens non enfin dans le fond je suis d'accord sur la globalité de ce qu'ils disent il n'y a pas de soucis sur le sujet mais par contre je vais vous faire un tableau européen de ce que je vois et du travail que je fais sur certaines valeurs aujourd'hui vous pouvez regarder le CAC Small aujourd'hui il est positif à l'instant le Nasdaq est à moins 4 nous avons le CAC Small à zéro plus pas grand chose là où le SDAX donc l'équivalent du CAC Small mais en Allemagne est en négatif la situation en Europe n'est pas la même à mon goût et quand on choisit bien ses valeurs je ne vais pas me faire de pub mais enfin moi les valeurs françaises des 35 valeurs françaises et c'est quasiment que de la small et un peu de mid je suis en positif sur la sélection que j'ai fait alors je n'ai pas tout en portefeuille les gens me suivent sur Twitter ils voient que j'ai des dossiers qui sont bien montés il y a Cast il y a voilà je parlais Boa Boa Concept j'aime bien aussi il y a plein il y a Osmosis dont je n'ai jamais parlé qui part vers le haut enfin voilà moi j'ai la moitié des valeurs que j'ai sélectionnées qui sont en positif donc vous faire encore un marché de stop picking pour toi alors sur les small non c'est un marché de sélection extrêmement exigeant sur la qualité des entreprises là il faut creuser les bilans il faut creuser etc après oui ce n'est pas ce n'est pas adapté à tout type de personnes mais aujourd'hui il y a encore il y a beaucoup de valeurs qui sont sur leur sommet historique donc tu nous disais à gâteau alors la petite boîte italienne oui c'est une valeur que je suis depuis deux ans et qui est super intéressante c'est des gens qui font des petites éoliennes pour les gens en individuel donc tu imagines une petite éolienne toute la maison etc je ne sais pas mais apparemment en Italie voilà et ça vient de décoller enfin voilà j'ai parlé d'Algowat il y a quelques semaines enfin non il y a des dossiers à surveiller qui sont vraiment intéressants je ne parle pas de l'Espagne l'Espagne c'est pareil moi j'ai une sélection d'Espagnols qui est faible il n'y a pas grand chose mais je suis positif donc j'ai plutôt les pays latins sur les small qui sont pas mal et par contre j'ai les indicateurs sur Hollande Allemagne donc les pays anglo-saxons on va dire et puis sur la Scandinavie qui sont fortement négatifs donc on a une prime aujourd'hui à l'Europe du Sud et enfin ce qui est assez surprenant mais c'est ce que je constate sur les marchés donc c'est pas pour ça que je ne suis pas en alerte générale sur tout ce qu'on vient de se dire mais j'ai quand vous faites une vraie sélection je vous disais de travailler le bilan etc voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre de la boîte et de ce qu'elle fait tu peux trouver des performances très intéressantes donc toi aussi plutôt être plutôt être investi sur du stock picking très très poussé plutôt que d'être hors marché alors oui totalement hors marché c'est un peu compliqué à mon avis avant vous et puis si tu veux être investisseur long terme enfin je ne sais pas celui qui a subi la crise de 2011 2013 toute celle qu'il y a eu s'il avait quitté Amazon aujourd'hui il s'en mordrait les doigts quoi donc quand tu es long terme et que tu as une position bonne avec des sommets historiques moi je pense à Cast Cast qui j'ai pas mal vanté sur les voilà qui est une toute petite boîte française mais ça fait un an et demi que je la suis ça y est elle vient péter son plus haut historique et voilà parce que le modèle de la boîte il n'est pas concerné du tout quoi il faut chercher des entreprises des modèles des situations où on n'est pas concerné par les problématiques et qui peuvent peut-être même être des valeurs qui profitent des problématiques futures et qui permettent qui permettent d'avoir du gain enfin ceux qui ont investi dans Waga Energy dans Agri Power c'est des plus 40 des plus 20 Boa tu as plus 50 depuis le début de l'année enfin je peux t'en citer d'autres si tu as deux secondes on peut en balancer des noms ou c'est en positif la française de l'énergie un dossier que j'ai inventé depuis depuis l'automne dernier j'ai Visiativ Visiativ on a plus 25 depuis le début de l'année enfin c'est voilà Katana est toujours en pleine forme Biocorp ça se passe bien SES Imagotag c'est pareil c'est des superbes boîtes et aujourd'hui c'est que des dossiers en positif sur le début de l'année et voilà quoi il y a Eramet tu vois j'en cite plein je balance il y a encore du j'en parle GTT c'est bullish voilà il y a une autre petite boîte qui n'est pas très connue qui s'appelle Bilendi c'est pareil Osmosis que j'ai dit tout à l'heure tous ces dossiers dont je viens de parler sont entre entre plus entre plus 25 et 70% de progression depuis le début de l'année voilà et c'est des secteurs d'activité totalement divers et variés et je vous en ai parlé plein d'autres donc aujourd'hui ce qui est important c'est de sélectionner ces valeurs et si tu crois dans ta valeur et que graphiquement ça se passe bien il n'y a pas il n'y a pas à sortir il n'y a pas à sortir les marchés allemands scandinaves sont sont beaucoup plus difficiles la scandinavia il ne faut peut-être pas oublier qu'ils ont une petite frontière avec la Russie et puis l'Allemagne ils dépendent effectivement de l'inflation ils les subissent plus parce que c'est un pays beaucoup plus industriel et on voit des dossiers qui partent à la cave là je suis en train de voir pas plus tard qu'aujourd'hui flattex qui repart à la baisse c'est là c'est de l'aberration c'est de l'aberration fondamentale de l'aberration de marché parce qu'on est en Allemagne parce que parce que ça suit le Nasdaq mais enfin flattex vient d'annoncer des chiffres stratosphériques donc il y a des opportunités à choper si tu te trompes tu iras chercher plus bas mais pour moi même si un marché part à la baisse il y a toujours des dossiers qui montent et ça se verra ça se verra toujours il faut juste être hyper rigoureux sur le fondat et sur le technique et il y a moyen de faire des choses mais celui qui se lance comme un abruti entre guillemets excusez-moi tous ceux qui se sentent serrés concernés voilà vous allez vous faire découper c'est-à-dire qu'on est plus analyse fondamentale qu'analyse technique en fait sur le sur des unités de temps il faut les deux il faut les deux il faut que tu aies les deux mais les dossiers dont je te parle fondamentalement c'est des sélections que je fais et globalement voilà je suis très décorrélé positivement sur certains pays d'autres je suis la tendance donc moi je vous conseille de revoir je la mettrai en dessous la vidéo qu'on avait fait avec Ricardo en début d'année où vous nous présentez toutes ses pépites et on s'est mis d'accord pour faire un petit bilan avant l'été c'est ça il n'y a pas de réussite mais globalement c'est pas mal on essaye de conclure on a perdu Xavier je crois qu'il a eu un problème de batterie en Suisse vu que l'énergie est chère et il n'avait plus de batterie donc comment vous pour conclure rapidement plutôt bullish plutôt bearish d'ici à la fin de l'année Pierre par exemple alors bon à court terme je rejoins un peu Xavier parce que bon c'est vrai que techniquement je ne parle pas je ne vais pas comme Ricardo sur des titres spécifiques je parle des indices globaux on va dire de manière générale la situation n'est pas super rassurante quand je regarde quand je prends par exemple des graphiques en 4h ou daily du CAC 40 ou du DAX on voit bien qu'on est dans une phase de correction certes mais il n'y a pas c'est difficile il n'y a pas énormément de la pression vendeuse est toujours là il n'y a pas les supports tiennent pour l'instant je dis pour l'instant parce que pendant qu'on parlait cet après-midi on a eu des gros drops justement sur DAX CAC etc pour l'instant les supports tiennent mais voilà à court terme moi je ne suis pas spécialement très acheteur ça va être dur d'identifier vraiment le moment pour entrer par contre je conserve ma posture qui consiste à dire qu'on est dans une phase de correction moyen terme qui dure depuis plusieurs semaines plusieurs mois maintenant et je pense que c'est des points bas qui peuvent être intéressants à aller acheter je ne dis pas que jusqu'à la fin de l'année les marchés ne vont pas être compliqués à trader surtout quand on voit les niveaux de volathe etc et puis les faibles volumes mais j'anticipe quand même pour le dernier trimestre on va dire à la rentrée septembre-octobre là je pense qu'il y aura un reflux de capitaux qui va revenir et on aura fait certainement un point je pense d'ici là déjà mais je n'exclus pas un retour un retour de la hausse alors je ne dis pas qu'on va terminer l'année en gains attention mais à mon avis il y a quand même il y a quand même un potentiel aussi à rattraper je ne suis pas sûr que ça se fasse là tout de suite par contre c'est juste ça ok ta conclusion Ricardo toi marché géopolitique ou macro ou sur les marchés moi j'étais tu le sais très bien depuis le début d'année j'étais 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 bair je reste je reste dans l'idée de ça d'essayer rebond alors j'avais dit j'avais dit depuis le début je maintenais une saisonnité classique sur les marchés je me suis je me suis trompé dans le sens où avril a été mauvais ou généralement il est plutôt bon et il a été mauvais donc on arrive en mai sur un bas de marché notamment sur pas mal d'indices alors que mai est censé être baissier donc du coup sell in May on go away c'est ce que je vendais depuis le début ça s'est passé un peu plus tôt ça s'est passé plutôt au début mi-avril on va dire enfin avec les élections françaises finalement j'avais parlé à peu près de ça et c'est à peu près de ça comme ça que ça s'est passé mais c'est pas la France qui a spécialement provoqué ces mouvements là je suis toujours avec une tendance baissière clairement j'ai cru apercevoir des gens très connus dans les médias qui commençaient à annoncer un marché baissier voire un rallye un rallye baissier sur plusieurs mois je l'entends on en parle nous il est déjà acté je trouve ça dommage de le dire c'est clair enfin voilà c'est vrai il existe depuis il existe depuis plusieurs mois sur les croissances le haut de marché c'est octobre novembre donc ça fait quand même déjà six mois qu'on est plutôt baissier alors oui les indices annoncent des choses mais les indices c'est une constitution de valeurs diverses et variées mais globalement si vous regardez de manière plus globale c'est baissier depuis un bon bout de temps ça va continuer parce qu'on n'a rien moi j'ai toujours à dire qu'une tendance change quand les éléments qui l'ont emmené en tendance changent les éléments qui ont emmené la tendance sont aujourd'hui présents et rien ne se propose pour les arrêter donc pour moi la tendance va continuer est-ce qu'on est dans le cadre d'un krach la réponse est toujours non mais un sell-off plus bas que ce qu'on a connu ouais ouais ça viendra après en étant ultra sélectif il y a des dossiers qu'il faut garder il faut garder si vous avez des dossiers qui sont plus historiques ou qui sont haussiers il faut faire du technique et puis regarder là où on a un valide et voir ça mais sincèrement moi je vois des chiffres d'entreprises qui sont mais extraordinairement énormes et le marché vend ça ça va s'arrêter un jour sur ces dossiers là il faut dire ce qu'il est donc plutôt globalement les novices ne rentraient pas les investisseurs ne rentraient pas court terme moi là je suis investi parce que je pense qu'il y a un rebond à attendre dans les jours qui viennent j'ai peut-être tort là devant moi j'ai les indices américains qui plongent mais j'ai pas les indices européens et attends le cas qui perdrait plus de 200 points là enfin c'est ouais j'ai la Belgique j'ai la Belgique qui est en positif j'ai l'AEX qui est à moins 0,3 j'ai le DAX à moins 0,68 enfin ça va bien ou alors je me trompe je sais pas ouais parce que moi le DAX j'ai à moins 2% donc écoute j'ai peut-être un problème d'affichage je regarde ouais peut-être que c'est bon écoute voilà mais voilà j'ai les small qui sont pas très pas très à la baisse voilà il faut faire attention à ce que je dis parce que évidemment que ça peut nous emmener beaucoup plus bas mais il y a quand même une grosse décorrélation entre ce qui se passe aux US en ce moment et ce qui se passe en Europe moi je pense que l'Europe a bien descendu et les US doivent récupérer et à mon avis les US vont rattraper le retard par rapport à la déculottée des indices européens qu'on a connus depuis le mois de janvier quoi et pour moi on va clairement faire la deuxième coup de baisse pour refaire la macro on a un pays qui vient d'annoncer une récession sur le trimestre 20 c'est les Etats-Unis on a un pays qui augmente ses taux d'intérêt c'est les Etats-Unis qui a une inflation à 8% ce n'est pas le cas en Europe ce n'est pas le cas en Europe on a le problème de l'Ukraine mais en Europe on n'a pas ça alors je ne dis pas que ça ne va pas venir mais voilà il faut travailler par zone géographique il faut travailler par typologie d'entreprise par secteur d'activité et tu vas extraire des choses très intéressantes et puis d'autres qui ne le sont pas du tout mais globalement celui qui ne sait pas faire tout ça il ne faut pas être dans le marché ça c'est vrai merci à tous les deux on va parler un peu de vos actualités ActiveTrade toi Pierre on peut trader on a toujours les actions gratuites sans levier c'est ça ? ouais actions gratuites sans levier actions gratuites non commission gratuite vous n'êtes pas les actions le trading sur actions est gratuit il n'y a pas de condition si vous voulez trader sans levier effectivement il y a ça après 813 les fractions d'actions malheureusement je suis vraiment désolé Denis j'ai des petites des petits scoops assez sympa mais je ne peux pas les annoncer tout de suite voilà mais en tout cas ça va concerner d'autres classes d'actifs que les actions le forex on va étendre très considérablement notre liste de produits j'en parlerai on fera une vidéo ensemble mais il y a du lourd qui arrive chez ActiveTrade et surtout la grande nouveauté pour un trader comme moi c'est TradingView quoi TradingView oui tout à fait tout à fait absolument donc ça ça a été publicité par je ne savais pas qu'il y avait une communauté aussi forte française sur TradingView en France tu as TradingView et PRT l'avantage de TradingView c'est que tu as beaucoup plus d'actifs et tu l'as sur n'importe quelle plateforme PRT c'est plus action et tu es obligé d'avoir ton ordinateur avec toi c'est-à-dire que TradingView tu l'ouvres sur ton portable tu l'ouvres à la maison tu l'ouvres sur le téléphone tu l'ouvres de partout là en plus on est en train de faire l'intégration des graphiques TradingView sur la plateforme ActiveTradeur sur le téléphone parce que c'est déjà le cas sur la version PC et là sur le téléphone maintenant ce sera TradingView par ActiveTradeur d'accord on voit ça on en reparlera sur la chaîne d'accord donc c'est les cryptos c'est ça les nouveaux actifs je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas en parler je ne veux pas vendre la mèche si ce n'est pas les indices ce n'est pas les matières premières ce n'est pas les actions il ne reste plus grand chose c'est peut-être des obligations indiennes à 30 ans tu n'en sais rien les bons Sri Lankais c'est ça ? ouais voilà ou des matières premières comme je ne sais pas moi la carcasse de porc grillée ça c'est coté le museau aussi est coté ouais absolument et toi Riccardo ton actus c'est toujours tes formations ton groupe Facebook moi mon actus c'est oui toujours Facebook la bourse il y en a qui vont il y en a qui ont essayé de plus en plus de lecteurs et puis le Twitter pour ceux qui veulent compléter et puis je lance ouais je lance une session pour le mois de juin donc les pré-inscriptions sont lancées les gens peuvent s'inscrire pour voir un petit peu ce qu'il faut leur proposer en formation et ce sera peut-être la dernière de l'année parce que j'ai d'autres projets qui arrivent mais on en parlera plus tard d'accord mais voilà quoi donc j'ouvre une nouvelle session et voilà ça je travaille à des futurs projets voilà voilà tout simplement et de formation peut-être faire d'autres formations dans d'autres domaines comme je te disais pour les chefs d'entreprise notamment parce qu'il y a des problématiques pour les chefs d'entreprise dans ce domaine là et puis et puis voilà développer la communauté que j'ai aussi sur Discord puisque j'ai créé j'ai appelé ça un campus et où je communique beaucoup plus de choses que sur les réseaux et qui permettent aux gens d'être un peu moins perdus qui commencent parce que ça reste des jeunes et une fois la formation faite ils ont besoin d'un accompagnement sur le sentiment de marché sur pourquoi ceci pourquoi cela par exemple demain il y a les NFP et un NFP ils ne savent pas alors que c'est peut-être la stat la plus importante de tout ce qui existe aussi sur les marchés et voilà quoi donc il y a plein de choses qui ne peuvent pas être dans une formation qui sont juste à vivre auprès de quelqu'un qui est dedans depuis un certain temps quoi ok et nous chez Pépitor donc on a toujours le salon de Mika et Tino la formation Tino le coaching Tino et un scoop que je vous dirai après je ne peux rien vous dire parce qu'on est en préparation mais réservez le week-end du 11 novembre déjà on vous prépare quelque chose voilà merci à tous comme d'habitude laissez des commentaires mettez un pouce bleu abonnez-vous à la chaise puis on se retrouve on fait un petit point juste avant l'été si vous voulez fin juin on fait une cagnotte on fait une cagnotte pour Xaf qui a un peu d'électricité un peu d'électricité bah oui mais c'est la hausse des coûts forcément en plus le franc suisse c'est des grosses cagnotes là-bas donc bon bah écoute merci à toi Denis pour l'invitation c'est toujours un plaisir et merci à Ricardo et Xavier d'ailleurs qui nous a quitté juste avant mais je vous retrouverai avec grand plaisir avant la période estivale ce sera l'occasion d'étayer un peu nos points de vue ok merci à tous ciao salut salut